Ce qui était très particulier, c'est que je ne savais pas où aller me mener l'enquête. Je ne savais pas que j'allais voyager, je ne savais pas que j'allais aller dans le sud de la France, je ne savais pas que j'allais aller dans l'heure, je ne savais rien. Je découvrais au fur et à mesure, donc il fallait penser construire le livre au fur et à mesure. Mais moi j'ai la sensation que les livres sont comme des objets organiques, et qu'au fond c'est le livre qui décide lui-même de ce qui est bon pour lui, de ce qui n'est pas bon pour lui. Et nous en tant que romanciers, nous devons être comme des musiciens et entendre quand c'est juste ou quand ce n'est pas juste. Le livre choisit sa forme. La carte postale raconte une enquête que j'ai faite à partir d'une carte postale anonyme que ma mère a reçue en 2003 au milieu des cartes de vœux. Et sur cette carte postale, il y avait d'un côté l'Opéra Garnier, et de l'autre seulement quatre prénoms. Ephraim, Emma, Noémie, Jacques. Et ces quatre prénoms sont les prénoms des grands-parents de ma mère, de son oncle et de sa tante qui ont été déportés à Auschwitz en 1942. Donc, il y a cet assassinat, et puis 60 ans plus tard, cette carte postale anonyme qui nous arrive, comme de l'au-delà. Un jour j'ai décidé de faire une enquête pour savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. Et donc le livre, qui est une sorte de, ce que j'appelle un roman vrai, raconte cette enquête. Jour après jour, je suis allée chez Duluc, détective, voir un détective privé. J'ai rencontré un graphologue spécialiste des écritures anonymes. Je suis allée dans le village où ils ont été arrêtés. J'ai été dans le village où ma grand-mère s'est cachée. Lorsque nous avons reçu la carte postale, nous l'avons trouvée effrayante. Nous l'avons rangée dans un tiroir et on n'y a pas pensé pendant plus de dix ans. Vraiment, on l'a oubliée. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'un jour, ma fille rentre de l'école et il s'est passé un incident dans la cour de l'école. Elle est très bouleversée. Et cet incident me rappelle, me fait revenir à ma mémoire la carte postale. Et donc, j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé « Est-ce que tu as toujours la carte postale ? » Elle m'a dit « Oui, oui ». Et je lui ai dit « Ah, je peux absolument la voir, j'ai besoin de la voir, j'ai besoin de... » Je veux comprendre quel était le message qu'on nous a envoyé. Donc, le livre est construit comme une enquête, comme un roman policier presque. Mais à la différence d'un roman policier, moi, je ne savais pas si j'allais résoudre l'enquête. Un auteur de Polar connaît l'auteur du crime et organise son récit autour de cette résolution. Moi, je ne savais pas si j'allais retrouver la personne. Et donc, il fallait absolument que le récit du chemin de l'enquête soit suffisamment intéressant pour que, si jamais je n'arrivais pas à la résolution, que le livre demeure intéressant. Il y a une chronologie du temps présent où je raconte petit à petit l'avancée de mon enquête et la chronologie du passé, où on revient sur tous les événements qui ont marqué ma famille jusqu'à la naissance de ma mère en 1944 et puis avec l'arrivée des déportés au Lutetia. Mais les deux chronologies sont liées d'une certaine façon parce que, dans le temps présent, je ne cesse de questionner comment le passé résonne en nous et qu'est-ce qui survit, qu'est-ce qui revient à la surface dans nos vies quotidiennes, concrètes, comment le passé est toujours très vivant. Je dirais que c'est une double enquête. Il y a une enquête policière, une enquête identitaire. C'est véritablement un livre sur la transmission, c'est-à-dire, Je raconte quatre générations de femmes, de mère en fille, avec ma propre fille, au bout de l'arbre. Et les questions que je me pose sont Qu'est-ce qui se transmet dans cet arbre ? Qu'est-ce qui revient de génération en génération ? Qu'est-ce qu'on reçoit ? J'ai voulu travailler sur la temporalité. Toutes les parties qui se passent dans l'histoire sont au présent de narration et toutes les parties qui se passent aujourd'hui sont au passé. J'ai pensé ce travail stylistique pour justement brouiller les bulles temporelles et pour que le présent et le passé ne cessent de communiquer. À partir du moment où j'ai écrit le livre sur François Sagan, Sagan 54, qui était une commande, soudain, c'est comme si j'avais découvert mon pays d'écrivain. J'ai découvert que j'aimais mettre en lien le passé et le présent. Et puis j'ai écrit sur Gabriel Buffet avec ma soeur, mon arrière-grand-mère. Et c'est comme si un chemin continuait, c'est-à-dire que d'écrire sur ma famille, je voyais que j'étais juste, que c'était des lieux d'écriture qui m'emmenaient vers une justesse d'écriture. Et donc c'est pour ça que j'ai continué maintenant avec cette histoire familiale. Mais le prochain aussi sera sur ma famille. Je rêve au fond que chaque livre, l'un après l'autre, soit comme les fruits d'un arbre généalogique. Parce qu'au fond, ce n'était pas pour parler de moi ou de ma famille. Ce n'est pas la question. Puisque je prends des personnages pour raconter une histoire de France, une histoire de l'art, comme on a fait Gabriel. C'est partir de soi, mais pour aller beaucoup plus large que soi. Chaque livre a comme, je dirais, les bonnes faits qui se penchent sur le berceau du livre. Pour celui-là, je dirais que les figures tutélaires qui ont volé et plané autour du livre, évidemment Patrick Mondiano, que j'ai bien connu puisque j'ai adapté un de ses romans à la scène, un pédigré que j'ai mis en scène avec Édouard Baer. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec Patrick Mondiano. Je connais presque certains de ses livres par cœur. Certaines de ses phrases sont inscrites en moi. Donc ça, c'était très, très important. Évidemment, Mandelson, dont je parle dans le livre, les disparus ont beaucoup compté. Et puis Louise Bourgeois, qui est une figure importante pour moi et qui m'a aussi accompagnée dans ce récit. Mais c'est un livre particulier pour lequel j'ai peut-être lu 150, 200 ouvrages pour pouvoir le lire. Oui, en fait, la question que je posais, c'est « Que signifie être juif quand on n'en a pas la religion ? » Ça veut dire quoi ? C'est un sujet qui m'a beaucoup questionnée et j'apporte des réponses dans le livre qui sont les miennes. Mes réponses sont formulées sous des questions. C'est-à-dire que je dis que peut-être être juif, c'est passer sa vie à se demander qu'est-ce qu'être juif.